Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webcast dans lequel je vais aborder le sujet des non-conformités et des réclamations au laboratoire de biologie médicale. Je suis le docteur Marine Jourdain, je suis biologiste médicale à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône et je collabore avec la Fondation Mérieux dans le cadre de cette vidéo. Ce webcast va s'articuler en deux parties, une première qui traite des non-conformités et nous verrons ensemble qu'est-ce qu'une non-conformité, quelle est sa définition selon la nouvelle norme ISO 1589, comment gérer les travaux non-conformes et nous finirons sur quelques exemples de non-conformités. Dans une seconde partie, nous verrons ce qu'est une réclamation et nous verrons comment les gérer. A la fin de ce webcast, vous devriez savoir identifier une non-conformité. Vous connaîtrez les actions qui peuvent être mis en place pour traiter des travaux non-conformes. Vous aurez compris l'importance de l'enregistrement des non-conformités. Vous saurez faire le suivi d'une non-conformité. Et enfin, vous devriez pouvoir gérer les réclamations dans votre laboratoire. Première partie, non-conformité et travaux non-conformes. Une non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence. C'est toute situation qui ne répond pas aux règles établies par votre laboratoire. Elles peuvent avoir une incidence sur les résultats ou perturber le fonctionnement du laboratoire. Elles peuvent être détectées à toutes les étapes du traitement d'une demande, mais également en dehors. Elles doivent systématiquement être traitées, analysées et faire l'objet d'un enregistrement afin de permettre d'une part leur traçabilité, mais également d'identifier et quantifier les récurrences. Voyons maintenant ce que dit la norme. La notion de non-conformité est abordée dans deux chapitres distincts de la nouvelle norme. Un premier chapitre qui traite des exigences relatives au processus, c'est le chapitre 7, et on verra apparaître la notion de travaux non-conformes dans le chapitre 7.5. Un second chapitre qui traite des exigences relatives au système de management et dans lequel sera décliné les non-conformités ainsi que les actions correctives, l'efficacité des actions correctives ainsi que l'enregistrement. Par travaux non-conformes, la norme fait en fait référence à toutes les activités de laboratoire, c'est-à-dire le processus préanalytique, le processus analytique, le processus postanalytique et toutes les ressources qui y sont associées. Le SHREF 02 indique toutefois que le laboratoire n'est pas obligé de mettre en place deux processus distincts, mais qu'il peut tout à fait mettre en place un seul et unique processus pour gérer l'ensemble de ses non-conformités et travaux non-conformes, dans la mesure où ce dernier chapitre, ce dernier processus répond aux exigences des paragraphes 5.7 et 8.7 de la norme. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans la suite de ce webcast. D'un point de vue pratico-pratique, on va distinguer les non-conformités dites externes, qui ont une origine donc extérieure au laboratoire. Ce sont les non-conformités les plus fréquentes et elles surviennent majoritairement dans la phase préanalytique. Ce sont probablement les plus difficiles à maîtriser par le laboratoire. D'un autre côté, il y a les non-conformités dites internes, dont l'origine est liée au laboratoire. Celles-ci, elles, peuvent se présenter à tous les niveaux des différents processus, que ce soit métier, support, management, etc. Il faut savoir que dans sa nouvelle version, la norme est centrée autour de la gestion des risques et des opportunités d'amélioration, et c'est particulièrement vrai pour les non-conformités. Ainsi, il a implicitement évoqué qu'un processus de gestion efficace des non-conformités devrait permettre d'éviter la survenue de non-conformités. Si une non-conformité survient dans votre laboratoire, il sera indispensable de réévaluer votre gestion des risques, ainsi que les moyens de maîtrise mis en place pour éviter la récurrence de l'anomalie constatée. Voyons maintenant comment gérer ces travaux non-conformes. Je vous propose de décliner cette gestion en six étapes clés, à savoir, premièrement, la détection et l'identification de la non-conformité. Deuxièmement, l'analyse des causes. Ensuite, le traitement de la non-conformité à proprement parler, avec la mise en place d'actions curatives immédiates et d'actions correctives. Ensuite, il faudra réaliser une étude d'impact, la traçabilité de la non-conformité et du plan d'action mis en place, et pour terminer, le suivi, la clôture et la revue des non-conformités. Il sera important pour chacune des étapes de préciser la responsabilité de chacun des acteurs et d'informer le prescripteur si besoin. Commençons donc par l'étape de détection et d'identification de la non-conformité. Il s'agit d'une des étapes les plus importantes. En effet, une non-conformité peut se présenter dans tous les processus, que ce soit dans le processus métier ou dans les processus opérationnels. Et sans détection immédiate, une non-conformité peut altérer significativement le fonctionnement du laboratoire ou entraîner un résultat erroné. Les causes des non-conformités peuvent être multiples. Faisons ensemble une liste non-exhaustive des non-conformités les plus fréquemment rencontrées. Commençons par exemple par les non-conformités externes en phase préanalytique. On va pouvoir rencontrer des erreurs d'identité, par exemple un échantillon qui arrive non identifié ou avec une erreur d'orthographe sur le tube. On va également pouvoir rencontrer des erreurs sur le bon de demande ou sur le bon de prescription, avec des analyses qui sont mal précisées, une absence de consentement ou tout simplement une prescription qui est redondante. Les renseignements cliniques peuvent être absents. Le prélèvement peut avoir un problème, par exemple un nombre de tubes insuffisants ou un contenant inadéquat, un prélèvement hémolisé ou un jeûne non-respecté. Les échantillons peuvent arriver au laboratoire hors délai, donc le délai n'est pas respecté ou les conditions de transport n'ont pas été respectées. Enfin, le prélèvement peut arriver souillé ou s'être déversé dans le sachet. Ensuite, nous allons voir quelques exemples de non-conformités internes, cette fois-ci, toujours en phase préanalytique. On va rencontrer des erreurs d'enregistrement ou des oublis d'enregistrement d'analyse. Il va également pouvoir y avoir des erreurs de pré-traitement de l'échantillon, un oubli de centrifugation, un échantillon qui n'est pas décanté, où l'échantillon aurait dû être transféré dans un tube boraté, mais cela n'a pas été fait. Il va y avoir également des erreurs de conservation avant analyse. Un prélèvement qui, par exemple, n'a pas été congé, alors qu'il devait l'être impérativement avant analyse et rapidement. Et malheureusement, de temps en temps, le prélèvement est complètement perdu et on n'arrive pas à remettre la main dessus et donc on ne peut rien faire de plus. Vous l'aurez compris, la phase préanalytique est une phase très difficile à maîtriser. En effet, elle concerne à peu près 85 % des non-conformités. Il sera indispensable de maîtriser au maximum ces non-conformités pour garantir la fiabilité des résultats d'analyse de votre laboratoire. Poursuivons avec les non-conformités internes, mais cette fois-ci en phase analytique. Les non-conformités peuvent concerner un automate, par exemple une panautomate ou une calibration non-valide. Elles peuvent être liées à un réactif, avec l'utilisation d'un réactif périmé ou défaillant. Il peut s'agir d'un contrôle interne de qualité ou un contrôle externe de qualité qui est non-valide, ou encore des erreurs humaines avec un non-respect des procédures, des erreurs de saisie, des oublis de réalisation de maintenance, etc. En post-analytique, on peut également rencontrer de nombreuses non-conformités, donc à nouveau des erreurs de saisie, une erreur lors de la validation biologique, des examens critiques qui n'ont pas été communiqués, ou un rendu de résultats hors délai. Pour terminer, on va également pouvoir rencontrer des non-conformités en dehors du processus métier. Il va pouvoir y avoir des non-conformités en lien avec un fournisseur, en lien avec la gestion de stock, en lien avec la gestion du personnel, le management, en lien avec le management de la qualité, en lien avec votre système d'information ou tout autre processus associé. Une fois la non-conformité identifiée, il est important de mener une analyse approfondie des causes sous-jacentes. Cette analyse va en fait permettre de comprendre les facteurs qui ont conduit à la non-conformité, comme par exemple des erreurs de processus, des lacunes dans les procédures, un défaut de formation, des défaillances techniques ou encore un défaut de maintenance. L'analyse des causes va permettre d'identifier les raisons sous-jacentes de l'événement de non-conformité plutôt que s'attaquer uniquement aux symptômes superficiels. Finalement, cette analyse va conduire au traitement de la non-conformité à proprement parler. Et c'est donc ce que nous allons voir maintenant. De manière générale, le traitement de la non-conformité devra s'appuyer sur le processus d'analyse des risques établis par votre laboratoire. Il va généralement conduire à la mise en place d'une action curative. Une action curative, c'est une action qui vise à corriger une non-conformité détectée ou en tout cas à pallier les conséquences de celle-ci. Cette action curative sera à mettre en place immédiatement après la détection de la non-conformité, soit par les déclarants lui-même, soit par le responsable qualité ou par n'importe quelle personne habilité pour dans votre laboratoire. Une décision devra être prise quant à l'acceptabilité des travaux non-conformes, en prêtant une attention particulière quant à la sécurité des patients et, si besoin, le prescripteur devra être informé. Afin de guider le personnel de laboratoire et d'uniformiser les actions, une procédure définissant la conduite à tenir et les critères d'acceptation des non-conformités les plus fréquemment rencontrés au laboratoire pourra être rédigée. En fonction de la situation, une dérogation pourra être accordée. Une dérogation, c'est une autorisation de modifier provisoirement une tâche ou une disposition établie dans le cadre du système de management de la qualité que les circonstances ou la situation particulière rendent inappropriées ou inapplicables. Elle concerne généralement les prélèvements précieux ou les prélèvements non-renouvelables. En effet, il paraît peu cohérent de refuser un LCR, même si celui-ci n'a pas été correctement identifié ou n'a pas été correctement refermé. Attention, une dérogation doit toujours être limitée dans le temps et validée par un biologiste ou par le responsable du laboratoire. Il ne faut pas en abuser. Il est préférable de refuser un échantillon plutôt que de risquer de rendre un résultat erroné. A titre d'exemple, un tube citraté mal rempli va entraîner un risque de dilution sanguine et donc peut conduire au rendu de résultats de coagulation faussement perturbée. Une fois l'urgence traitée, on pourra réaliser une analyse en profondeur de la non-conformité. On va rechercher des récurrences, on va évaluer le ou les risques potentiels et on va évaluer le ou les effets d'une récurrence. Si l'analyse montre que la non-conformité est susceptible de se reproduire ou qu'il existe des risques, il conviendra de compléter cette gestion des risques avec la mise en place d'une action corrective. Une action corrective, c'est en fait une action qui vise à éliminer ou atténuer la cause d'une non-conformité afin de réduire la probabilité de récurrence ou d'occurrence ailleurs. Cette action est à mettre en place à distance de la détection de la non-conformité et dans tous les cas, son efficacité devra faire l'objet d'une évaluation a posteriori. Enfin, pour finir, il faudra bien penser à mettre à jour votre gestion des risques dans le cadre du traitement de cette non-conformité. Quatrième étape, l'étude d'impact. L'étude d'impact consiste à établir quelles sont les conséquences de la non-conformité d'une part sur le ou les patients, donc ça c'est l'impact clinique, et d'autre part sur le fonctionnement du laboratoire, c'est l'impact non-clinique. Les conséquences d'une non-conformité sur le plan clinique peuvent être multiples. En effet, elles peuvent agir sur le diagnostic et entraîner donc une erreur de diagnostic ou un retard de diagnostic. Elles peuvent agir sur le pronostic, mais également sur la prise en charge thérapeutique. A titre d'exemple, une PCR Covid rendue faussement positive suite à une contamination va avoir pour conséquence une erreur de diagnostic. Elle va pouvoir retarder, voire empêcher une prise en charge thérapeutique adaptée, et donc bien sûr agir sur le pronostic. En cas d'impact clinique, il sera primordial d'avertir le prescripteur. Le prescripteur va pouvoir être averti en amont, par exemple si des examens urgents ne peuvent pas être rendus dans les délais, ou en aval en cas de modification d'un résultat déjà diffusé. Si la non-conformité a été identifiée suffisamment précocement, les analyses doivent être interrompues et les comptes rendus retenus autant que nécessaire. Le dossier ne sera validé et diffusé qu'après traitement de la non-conformité et réalisation d'une analyse d'impact. Si par contre les résultats d'analyse non-conformes ont déjà été communiqués, les comptes rendus doivent être rappelés selon la procédure de rappel de votre laboratoire. Concernant l'impact non-clinique, une non-conformité va pouvoir avoir des conséquences sur la performance de travail, sur la sécurité du personnel, des conséquences néfastes économiques, etc. A titre indicatif, je vous ai mis ici un tableau qui classe les niveaux de gravité en fonction des différents impacts. Si on prend par exemple l'impact clinique, on va avoir un niveau de gravité mineur si la non-conformité n'a pas d'impact sur la santé du patient et n'affecte pas le résultat de la prise en charge, tandis que le niveau de gravité va être qualifié de critique ou grave s'il représente un danger pour la prise en charge et ou la vie du patient. Cinquième étape, la traçabilité. Toute non-conformité doit faire l'objet d'un enregistrement. Vous allez pouvoir utiliser soit un support papier, ce sera un support prédéfini qui sera intégré à votre documentation qualité, vous allez également pouvoir utiliser votre CIL ou encore un logiciel de qualité avec un module dédié. Si c'est pertinent pour l'interprétation de l'analyse, la traçabilité ou en tout cas une partie de la non-conformité devra apparaître sur votre compte-rendu. Dans tous les cas, le laboratoire devra conserver les enregistrements des travaux non-conformes et les actions mises en œuvre. Devront apparaître sur votre fiche de non-conformité un ensemble de données que je vous propose de séparer en trois parties. Une première partie qui concerne l'identification. On retrouvera la date de survenue de l'événement, le rédacteur, le nom du ou des patients si il y a un patient impliqué, le ou les numéros de dossier associés si c'est applicable, une description claire et précise de la non-conformité et enfin l'analyse des causes. La deuxième partie concernera le traitement de la non-conformité. On verra apparaître dans cette partie l'action curative qui a été mise en place, s'il y a eu une dérogation, le visa du responsable, l'analyse d'impact et si vous en avez mis une en place, l'action corrective. Troisième partie, ce qui concerne le suivi et la clôture de la non-conformité. On verra apparaître le suivi de l'efficacité de l'action corrective, la présence ou non d'une récurrence et la date et visa de clôture de cette non-conformité. Pour terminer, le suivi, la clôture et la revue des non-conformités. Il sera nécessaire de mettre en place un suivi régulier des non-conformités afin d'une part de vérifier la bonne réalisation des actions et leur efficacité, de s'assurer qu'il n'y a pas eu de récurrence et d'évaluer la satisfaction des parties concernées, donc le patient ou le prescripteur. Si tous les voyants sont au vert, la fiche de non-conformité pourra être clôturée. Une revue globale doit également être réalisée régulièrement afin d'identifier les tendances ou les récurrences, d'ajuster les actions mises en place si elles ne sont pas efficaces et de modifier, si besoin, les risques identifiés. Ce suivi et cette revue vont en fait permettre de capitaliser l'expérience acquise par vos non-conformités. Après avoir abordé la partie théorique de la gestion des non-conformités, nous allons maintenant voir ensemble deux exemples concrets de non-conformités. Premier exemple, en fin de matinée, afin de clôturer une série de gamma GT sur l'automate de biochimie, un contrôle de qualité interne est passé. Le résultat obtenu se situe en dehors des limites acceptables. Selon la procédure en vigueur dans votre laboratoire, vous décidez de passer à un nouvel alicote de contrôle interne. Mais le résultat est à nouveau en dehors des bornes attendues. Il s'agit ici d'une non-conformité de type analytique. Dans ce cas, la fiche de non-conformité ne sera pas associée à un dossier patient. Il sera par contre important de préciser le paramètre et l'automate concerné par la non-conformité. Le technicien pourra décider de mettre en place une action curative immédiate et de recalibrer le réactif. Il va alors repasser le contrôle, qui cette fois va être conforme. Dans ce cas, il sera donc nécessaire de réaliser une étude d'impact analytique et si on met en place un impact analytique, il faudra réaliser une analyse d'impact clinique. A distance, le pilote de processus de biochimie décide de réaliser une analyse des causes. Il s'agit du premier incident de ce type et donc on ne met pas en évidence de causes spécifiques particulières. Il décide donc de clôturer la non-conformité. Quelques mois plus tard, une revue des non-conformités est réalisée et on s'aperçoit qu'à six reprises cette année, le contrôle interne de qualité des Gamma-GT est en dehors des limites acceptables et qu'à chaque fois, une recalibration du réactif a été nécessaire pour obtenir un contrôle conforme. Suite à ce constat, le pilote du processus décide de mettre en place une action corrective et donc de recalibrer plus fréquemment ce paramètre. Il faudra absolument vérifier à distance que cette action corrective est efficace et donc qu'on n'a plus besoin de faire ces calibrations et bien sûr mettre à jour la gestion des risques. L'ensemble de toutes ces actions devra être tracée dans la fiche de non-conformité. Deuxième exemple. Une urine transférée dans un tube boraté est envoyée par le service de gynécologie au laboratoire. Comme indiqué dans la procédure d'enregistrement des examens de bactériologie, la secrétaire vérifie que le tube est bien rempli jusqu'au trait de jauge. Il manque un centimètre d'urine. Il s'agit cette fois d'une non-conformité externe de type pré-analytique. En effet, si un tube est insuffisamment rempli, l'acide borique peut devenir bactéricide et la culture bactérienne risque d'être faussement négative. Dans ce cas, il convient de réaliser une fiche de non-conformité associée au dossier patient. On pourra mettre en place une action curative immédiate et donc refuser l'échantillon, informer le préleveur et ou le prescripteur afin de demander un nouvel échantillon. Une analyse des causes peut être menée. Dans ce cas-là, il s'agissait d'un premier incident, probablement juste une erreur humaine, la non-conformité est clôturée. A distance, une revue des non-conformités est réalisée par le responsable qualité qui s'aperçoit que de nombreuses urines en provenance du service de gynécologie sont arrivées dans des tubes boratés insuffisamment remplis. Nous avons donc identifié une récurrence. Il est alors décidé de mettre en place des actions correctives, ce qui peut être par exemple une intervention auprès des infirmières du service de gynécologie afin de les sensibiliser au fait que si le tube n'est pas suffisamment rempli, cela peut entraîner des résultats faussement négatifs. On peut également décider de mettre une information dans le manuel de prélèvement pour préciser l'importance de remplir le tube boraté jusqu'aux traits de jauge. Il sera capital de vérifier l'efficacité des actions correctives à distance, de mettre à jour votre gestion des risques et bien sûr de tracer l'ensemble de ces actions sur la fiche de non-conformité. Voyons maintenant les réclamations. Une réclamation désigne une plainte ou une demande concernant un service fourni par le laboratoire et peut concerner des résultats d'analyse, par exemple si un patient ou un prescripteur estime qu'il y a eu une erreur ou une incohérence dans les résultats, peut concerner également un délai de traitement, si les résultats d'une analyse sont fournis en retard par rapport au délai attendu, peut également concerner la qualité du service, par exemple une qualité d'accueil qui n'est pas bonne aux yeux du patient, de la prise en charge des prélèvements, de l'organisation des prélèvements. En tout cas, chaque laboratoire est tenu de disposer d'un système de gestion des réclamations qui permet donc de les enregistrer, de les analyser et donc de mettre en place des actions correctives si nécessaire. C'est la démarche d'amélioration continue. Les origines des réclamations peuvent être multiples. Donc ça peut être à l'oral, donc lorsque un patient vient directement au laboratoire ou un patient ou un prescripteur, ça peut être par courrier, par mail, par appel téléphonique ou lors d'enquête de satisfaction. Qui peut émettre une réclamation ? Tout le monde. Un patient, un prescripteur ou n'importe quel autre acteur du système de santé, y compris le personnel du laboratoire. Que dit la norme ? Alors que la notion de réclamation était survolée dans la version de 2012, la version de 2022 détaille beaucoup plus ce processus en lui consacrant le chapitre 7.7 au sein du chapitre 7 qui traite des exigences relatives au processus. On va donc voir un sous-chapitre qui concerne le processus de réclamation, un autre la réception et un troisième sur le traitement des réclamations. De nouvelles exigences sont définies concernant la réception et le traitement des réclamations telles que la communication d'un accusé de réception, l'importance de fournir l'état d'avancement du traitement et de la conclusion à la personne qui a émis la réclamation, mais également le traitement des réclamations de façon impartiale et sans action discriminatoire. La gestion d'une réclamation est très similaire à celle d'une non-conformité, notamment quand la réclamation concerne des activités de laboratoire. Donc, première étape, réception de la réclamation et enregistrement. Alors, qui va pouvoir réceptionner cette réclamation ? N'importe quel utilisateur du laboratoire va pouvoir déclarer une réclamation. Quand ? Systématiquement, qu'elle soit justifiée ou non. Après avoir reçu cette réclamation, il va falloir confirmer que la réclamation est tout de même liée aux activités de laboratoire dont il a la responsabilité, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il faudra accuser réception et bien sûr, donc, la tracer via, comme pour les non-conformités, soit via un support papier, un logiciel de qualité ou via votre CIL. Deuxième étape, analyse des causes. Troisième étape, traitement de la réclamation à proprement parler avec la mise en place d'actions curatives immédiates ou d'actions correctives, si besoin. Mais si on met en place une action corrective comme pour les non-conformités, il faudra évaluer l'efficacité a posteriori. Quatrième étape, analyse d'impact. Cinquième étape, donc, traçabilité de la réclamation. Et sixième étape, revue des réclamations et conclusion à la personne qui a apporté la réclamation. Pour conclure ce webcast, la gestion des non-conformités et des réclamations sont des étapes clés du système de management de la qualité. Un processus de gestion des risques efficaces doit permettre de les éviter ou en tout cas de maîtriser leurs conséquences. Elles doivent systématiquement faire l'objet d'un enregistrement, être traitées et analysées. Si elles concernent un patient, une analyse d'impact clinique doit être réalisée. Enfin, elles doivent être revues régulièrement afin d'identifier les récurrences. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada